Bon débit de la semaine, abonnez-vous à la rumeur de Kinshasa en Congo et Sengwézan Nangambo Nabiswa Okouta, Nambino Lissus en Congo Comme d'habitude, mes chers compatriotes, depuis le gouvernement congolais, ma cambo et l'État de Bongo, levé la moratoire, la peine de mort, ma cambo et l'État de Bongo dans la République démocratique du Congo. Plusieurs arrestations, plusieurs traîtres arrêtés. La première liste, c'est le tour d'Olive Lembé. Qu'est-ce qui s'est passé après cinq heures d'audition entre le général Oyo Azali, le général Ndayuel chargé des renseignements militaires avec Jeannette Kabila ? Qu'est-ce qu'on a parlé au niveau de la renseignement qui s'est passé dans la République démocratique du Congo ? Et surtout, n'oubliez pas, ma cambo et l'État, Olive Lembé Kabila Oyo Pe, à Outa Kibongo Kozala, interpellé au niveau de la demi-herbre. Et la liste, il y a comme plus les premiers traîtres Oyo Bazali Kotrayir, armé Nabiso Oyo et Oouti Kobima, surtout, qui s'est passé dans l'opération au niveau de la Norte Kivu. Nous allons parler, il y a le traître Oyo Tindeki Bango au niveau de la Norte Kivu, et qui s'est passé dans le niveau de la maison militaire. Je vais vous annoncer ici, plusieurs officiers Oyo Baouti Kossil sa formation, dans l'école de formation des officiers au niveau de la Norte Kivu, la cérémonie a été dirigée par Jean-Pierre Bemba Gombo. Et ce sont ces officiers Oyo Baouti Kossil sa formation au niveau de la Norte Kivu, Oyo Ba Kokende Kozwa Relève, Oyo Ba Zali déjà arrêté, Jigé, dont nous attendons la peine de mort, qui seront exécutées bientôt là, au niveau, il y a Goma, Iba Moussou Sobaza Awa, ils seront exécutés au niveau du stade de martyr, et c'est la bonne nouvelle qui tombe, parce que Mbala, et Belé, et le gouvernement parle, le gouvernement prend des décisions, mais l'exécution, il n'y a pas de problème dans la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, il y a plusieurs officiers, les traîtres, je vous avais parlé dans notre circulaire, Oyo Rozemutou Moualou Asalaki, Nathalie Sakibino, à long et à large, Oyo Esali Kota Makambot et Tobengi, levé à moratoire de peine de mort, quelles sont les infractions, Oyo Ba Kobomé Labattu, Oyo Ba Outi Koukanga. Nalobibien, les traîtres qui viennent d'être arrêtés, vous savez les cas où on dit, nous sommes dans un état de guerre, vous allez comprendre que et la Koti Nanou, Namuzindo, Yamasolo, Oyo Na Kobeta Nabino Leloti. Je suis juste au début, Oyo Na Zali Kosolo Nabino, mais je vous fais d'abord le sommaire. Oyo Na Kobeta, Na Katiya Emission Oyo. Je vais lire le nom Mais le cas Rwendi Il y a un commandement militaire On n'a pas compris mes chers compatriotes Que les officiers Ils sont pour gérer les opérations militaires Ils sont pour gérer les opérations militaires Vous arrivez au niveau Rwendi Vous faites ce qu'on appelle Les cesser, les faits, les replis stratégiques La bonne nouvelle c'est également L'entrée en guerre Il y a un commando Il y a un président de la Sisi Il y a un président de la Routure Ce matin Le M23 prend du feu Ce matin il y a un changement Au niveau Il y a un axe Il y a un front Regardez Ce matin Nos forces armées Les commandos Il y a un président de la Routure Il y a un président de la Routure Il y a un président de la Routure C'est au niveau de l'aéroport de Goma Pourquoi ils ont réclamé ? Ils ont réclamé qu'il soit déployé au front Écoutez la traîtrise La liste est tombée La liste est tombée Je vais vous lire Mes chers compatriotes Je vais vous lire Et aujourd'hui vous voyez Les militaires de la Routure Ces commando exchanges Ils ont fini la formation Les commandos Il y a un gouvernement Il y a un commandement Il y a une armée Pour aller faire la guerre au Rwanda malheureusement, le colonel chargé de l'artillerie lourde, c'est lui qui est chargé de stratégie, c'est là où les militaires se sont fâchés, c'est contre ces colonels, ces officiers rwandais, colonels, soyez branchés sur une mer de Kinshasa, plus de 470, arrêtés, jugés pour abandonner des postes et fuites devant l'ennemi. Le long du camboire est plus stratégique et il a le sous-souté. Vous voulez en savoir en long et en large. Commentez l'émission, partagez les liens, surtout n'oubliez pas de liker l'émission. Jeff Badibanga, le communicateur de la République, est là pour vous apporter l'actualité en détail. Sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, au plus de 143-81-717-1197, plus de 143-81-717-1197, c'est le numéro de contact par lequel vous pouvez nous joindre pour de plus amples détails sur l'actualité politique. Alors, comme d'habitude, mes chers compatriotes, je vous ai toujours dit, moi je vous amène l'information et l'unique chose que je vous demande en retour, c'est de liker en masse l'émission. Manifestez votre détermination à nous soutenir. Parce que la seule manière que nous vous demandons, c'est de manifester, de liker l'émission, de partager les liens, parce que le leu au mona, le cardinal Mbong, s'oppose à la peine de mort contre les traîtres. Vous allez voir Martin Fayoul s'oppose contre la peine de mort. Fayoul, il n'y a pas la peine de mort. Il n'y a pas de fragiliser l'opposition. Mais ceux qui sont opposants aux alli traîtres, aux alli contraires, ce n'est pas qu'il y a des nini. Ce qu'on a, c'est vrai qu'on a, pasteur, tu trahis ton pays. Dans le moment, il y a un bitumba. Ta place, c'est la panne des gens. Vous comprenez, mes chers compatriotes, que les traîtres à l'alibongo sont belles. Que les gens qui sont contre la République démocratique du Congo, la traîtrise est qu'elle est qu'elle a armé et qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle a un peu Il y a qui prend la résolution. Il y a qui est un traître et qui est qu'elle est qu'elle est qu'elle parce que même dans la Bible, c'est ça même la loi de Dieu. Dieu lui-même a puni les traîtres. Dieu lui-même a puni les gens où il va trahir Israël. Mais au Congo, ça devient un problème. En commençant par Cardinal je vais y revenir. Mais les informations du jour que le Brix veut l'adhésion de la RDC. Peut-être à Tozonga pour développer de ça. La deuxième information, nomination dans l'armée congolaise, plus jamais les Rwandais. Je viens de vous dire que 431 officiers ont terminé la formation au niveau de l'école de formation des officiers au Ézali dans le niveau de la Kananga. Jean-Pierre Benbagombo a présidé la cérémonie. Ces officiers congolais à 100%, ces officiers qui ont la loyauté à 100% envers leur pays, envers notre pays, la République démocratique du Congo viennent définir la formation militaire au niveau de la Kananga. Ce qui est la formation est de remplacer les traîtres qui sont dans lesquelles nous aurons à défendre ou soit à détailler les noms des officiers qui sont arrêtés aussi au niveau de la maison militaire. Parce que les gens ne sont pas à défendre les noms ne sont pas à défendre les noms sur blanc et les noms ne sont pas à défendre les noms et les noms et les noms militares. Maintenant, vous allez découvrir que même l'entourage du chef de l'État n'est pas à défendre parce que les proches du chef de l'État sont ceux-là qui savent très bien ce qui se passe au niveau du Nord qui vaut. Et la peine de mort. Yangon est une qui touche les ennemis de la République qui s'est caché de diluer leur langue et de commencer à parler en mal. Mais vous devez savoir ici qu'avant que Makambo ait levé des moratoires il y a peine de mort et Salima Fati a pensé à ce qu'il y ait d'abord la formation il y a la congolais de père et de mère à 100% qu'il y ait la formation des officiers qui vont prendre la relève Yangon Bomon 431 officiers supérieurs ceux qui viennent de suivre à la formation sur les opérations militaires la manière dont il faut diriger les opérations militaires 431 bautis la cérémonie a été dirigée par Jean-Pierre Bemba Yiemoko et maintenant mes chers compatriotes les Banyarouen qui étaient au niveau de l'armée ils commencent aujourd'hui à se retirer d'eux-mêmes ils commencent aujourd'hui à fuir l'armée d'eux-mêmes d'autres personnes commencent à rejoindre Corneille Nanga vous avez suivi la réaction Bertrand Bissimont vous avez suivi notamment la réaction John Numbi parce que il faut que celui qui est dans la maison militaire qui a proposé la nomination à le colonel Moukalai qui est chargé de l'artillerie au niveau du Nord Kivu ce type est en collaboration avec John Numbi et au moment où je vous parle c'est lui le premier suspect arrêté et qui sera exécuté au niveau de Goma parce qu'il est en train de subir à la loupe les instructions qui lui viennent de John Numbi parce que pour comme colonel la personne est colonel avec l'aide il y a John Numbi pour que Joseph Kabila a nommé le colonel et ce type est venu des accords de 2013 et le gouvernement congolais à l'époque c'est le gouvernement brassage et mixage mes chers compatriotes vous devez comprendre que voici la liste vous avez déjà le colonel Moukalaï chargé de l'artillerie lourde qui au lieu d'exécuter les ordres qui viennent de la hiérarchie de nos forces armées de la république démocratique du Congo lui exécutait les ordres qui venaient de John Numbi vous savez que Corneille Nanga et John Numbi forment un dio pour destituer ou soit faire un coup d'état contre le régime en place Moukalaï au lieu d'envoyer l'artillerie lourde pour combattre la progression au Tobengi à Banya Wanda lui a dit aux militaires que la hiérarchie nous demande de faire le repli stratégique la hiérarchie nous demande de ne plus attaquer la hiérarchie nous demande de réquiler c'est ainsi que vous avez vu Wendietombe c'est ainsi que vous avez vu Zitumbietombe sans qu'il y ait eu même affrontement entre forces armées de la république démocratique du Congo et le rebelle du M23 pourquoi ? parce qu'il y avait des officiers chargés des opérations qui étaient de mèche avec ces gens là il y a une pression d'ailleurs je vous annonce que même après sorti à gouvernement ça m'a dit plusieurs politiciens plusieurs membres de l'Assemblée Nationale qui sont en train de se dire ces politiques qui sont en train de se dire que lors des élections vous allez les voir rejoindre Corneille Nanga je demande à la ministre madame Rose Mutombo madame la ministre il est temps aujourd'hui qu'on puisse mettre un mandat d'arrêt international contre Corneille Nanga il est temps aujourd'hui de mettre un mandat d'arrêt international contre tous ces gens là parce que ces gens ne travaillent pas pour l'intérêt de la république parce que ces gens sont en train de trahir la république démocratique du Congo je vous ai dit monsieur compatriote de laïque l'émission je vous demande juste ça que je vais voir vos likes augmenter parce que dans l'Ebisibino il y a des choses vous le savez déjà dans la liste de gens qui seront exécutés leurs images seront publiées parce qu'il y a Rwanda qui est là la M23 mise en déroute peut-être dans le soukande dans le Yébisabino le commando Zibou il y a une formation le gouvernement qui a misé l'immong qui a formé les jeunes qui ont les Congolais des pères et des mères parce que il y a chaque fois nos frères là se sont sacrifiés nos frères là sont allés suivre des formations militaires pour venir défendre l'intégrité de notre territoire mais ce que nous constatons aujourd'hui bon on est qui nous 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 il y a des coups de feu au niveau de l'aéroport de Goma ma station est ma qui dans l'aéroport il y a Goma mes chers compatriotes et vous les militaires les commando Zibou les outils de formation les réclamés les gens sont les gens vous est-ce que vous comprenez déjà que mout les gens qui sont là que je suis en train de vous parler lui aussi est Tozari il a refusé de déployer bataillons au bimbanaguer il a refusé de déployer les militaires qui viennent fraîchement de la formation au niveau des fronts pour aller stopper la progression du M23 bataillons pourquoi vous les officiers, ils ont refusé d'obtempérer les ordres qui viennent des officiers. Et lorsqu'on arrête ces officiers, il y a un ordre à exécuter et où tient pas le général Ntoumba et Gilles de la maison militaire. C'est maintenant que les choses deviennent sérieuses. C'est maintenant que je vous avais dit que le premier mandat est-ce qu'il n'y a pas d'obtempé? Parce que c'est l'intérêt général. Imaginez que le gouvernement est contribuable à Congolais. Il a été formé en 1 000 ans. Il a été formé dans le commandant. Il a été formé au front. Le général ou bien le colonel a bloqué dans l'europort de l'Urgoma. Il a été déterminé. Il a été déterminé. Il a été déterminé. C'est le général qui a été géré la maison militaire. que vous connaissez le nom je l'ai déjà cité Ntumba et Gilles les arrestations en cascade c'est qu'ils sont maintenant au niveau des fronts et ces généraux ces colonels du nom de colonel Kassongo les commandants Nyang et les commandants Nbyé tous Basalib a officier à comité à coordination des opérations militaires au nord Kivu les colonels Kassongo Kassongo est un policier les commandants Nyang les commandants Nyang sont un officier à comité à coordination des opérations militaires au niveau du nord Kivu ce sont ces gens là qui sont de faire le repli stratégique de faire la fuite de fuir devant l'ennemi Yakobe Yébisabango armé ou soit yéranché le bi tozon ganasima alors que ce n'était pas l'armée c'était les ordres qui venaient de John Numbi et maintenant que tout change et maintenant qu'on est en train de mettre à la main sur plusieurs de ces officiers la réaction la réaction étonnante il y a certains acteurs politiques la réaction étonnante il y a archevêque pasteur chaque dimanche ces gens je vous ai toujours dit ils ont toujours été derrière plusieurs politiciens sont avec le rebelle de M23 ils en savent quelque chose mes chers compatriotes tous les officiers du comité du commandement il y a des opérations militaires ces derniers ont tout bloqué et ont ordonné les militaires de ne plus réagir malgré les attaques des agresseurs rwandais ou gandais c'est-à-dire les militaires doivent faire les replis stratégiques en non-discécer les faits c'est le cas des rwandais le général Choukou c'est des adjoints tous originaires il y a des tous je ne suis pas en train de faire d'inciter les gens à la haine contre les Tutsis non mais j'ai dit la vérité une vérité qui est vérifiable tous ces des colonels adjoints de Chico ont un axe ce sont les originaires Tutsis qui ont intégré l'armée congolaise en 2013 avec le même grade la même fonction il y a des colonels il y a des forces qui ont été et qui ont été Joseph Kabila qui ont été avec la PESA PESA il y a des gens qui ont été l'intention de la parenthèse il y a des interpellations et pourquoi tu décides de remplacer de faire les nouvelles nominations au sein de l'armée en nomant ceux-là qui viennent de finir leur formation au niveau de 431 militaires en remplacement de tous ces traîtres qui viennent d'être arrêtés liste des alimoulaï je vous demande juste d'être branchés de me suivre jusqu'à la fin de laïquer l'émission et de partager également les liens et qui sont ces politiciens-là qui sont prêts à vendre à la république nous apprenons ici que Vital Kamé sera le remplaçant de Mbos à l'Assemblée Nationale à Tabi Nomoku tout le monde tout le monde Kamé remplaçant Mbos à l'Assemblée Nationale je viens de l'apprendre que c'est lui qui sera remplaçant de Mbos regardez les réactions ces derniers temps au niveau de l'Assemblée Nationale regardez la vidéo qui circule et pas la milice je dis bien milice le groupe armé est-ce que il y a une Assemblée Nationale au niveau de l'Assemblée Nationale le climat qui règne c'est la guerre sans contrôle le milice au niveau de l'Assemblée Nationale mais nous apprenons que c'est lui qui va diriger l'Assemblée Nationale on va en parler mais vous devez savoir que comme je vous ai dit les deux adjoints les deux colonels ils ont des adjoints qui ont des adjoints qui ont des adjoints qui ont des mixages et brassages à 2013 je vais mes chers compatriotes quand même vous avez des adjoints les communiquaires de la République de l'Olanda qui ont des problèmes à la maison vous le savez nous sommes devenus parents on devrait d'abord ou assurer mais on est là pour vous parler maintenant il y a actualité sécuritaire parce que même actualité c'est l'actualité sécuritaire comment est-ce que Camere peut diriger l'Assemblée Nationale là où les lois se votent là où les députés doivent être farouches contre l'agression ouwandaise pour les lois de l'Assemblée Nationale Camere qui est coni de tous je vais je serai sans et je serai deuxième mandat si on ne peut pas qu'on s'habit dans la prison dans le premier mandat on ne peut pas mais la vérité qu'on ne peut pas que nos compatriotes n'ont pas qu'on s'habit pas vivre dans un pays où il fait beau vivre pas il y a un mot qui est asséminé dirigé par les rwandais l'administration les rwandais qui sont les rwandais les lois les sous l'Assemblée Nationale qui sont les lois qui sont les lois qui sont les lois les lois bravo projet sans jour le seul péché de ces jeunes c'est d'avoir des mandats vital le soir où il y a projet sans jour en présence même de la police je demande où est passée la sécurité au niveau de l'Assemblée Nationale pour le premier après le meeting il y a l'information vient de tomber le président de l'Assemblée Nationale je dois être clair parce que nous avons le temps qui est bien planifié les minutes sont comptées et je ne veux pas perdre parce que il y a des informations mais avant tout je vous demande encore de liker l'émission de partager les liens pour ma kamboeza ou yinda ba nyawanda ba zali kolela sake tanfe les alentours soki ozana moutuna sake benga tuna soki ba yibu o ba reklamati de parna bango na front soki ba komi wana ti regardé maintenant koma le m23 y tandis bandade bango tutu la moussi yazaz mais a wana zopes sabin nan ou liste yaba traître le de tout si adjoint yashiko chitambo ba yakin armée au travers y a 2013 regardez de 2013 le lotozana 2024 a commis déjà colonel or lorsque vous suivez koma teske ba matisakabatou ba pété ba koki go koma ma colonel et mais ba kotaki des jeunes armées nab ba grad wana nab pété wana yaba kolonel ils ne savent absolument rien à ce qui concerne la direction des opérations le seul la seule chose qu'ils savent c'est de trahir de donner toutes les stratégies yarmé nabiso et pas yabande konabango ba nyan rwanda qui sont installés en république démocratique du congo sous le label du m23 que moi j'appelle les terroristes c'est ainsi parce que on aurait appris qu'au niveau y'a siège y'a fondation laurent musée désiré kabila l'ancien président le père soi-disant père de joseph kabila de janet kabila et de zoe kabila il y a des réunions qui se tiennent là-bas et qu'il y a peut-être nazolo babien qu'il y a peut-être contact entre janet kabila et monsieur corneille nang et c'est le renseignement militaire au yollandé liango et après interpellation y'a madame janet kabila au niveau y'a renseignement militaire le lot y'a l'invitation qui vient d'être lancée à olive lembe kabila je vous avais dit que la famille kabila en sait quelque chose et aujourd'hui les choses commencent à tourner en défaveur pourquoi tu sais que tu sais pourquoi tu sais que tu sais tu sais retenez que plusieurs voyages aux familles kabila basali plusieurs déplacements aux familles kabila basali ça a été suivi à la loupe par le renseignement militaire et il a été révélé des conversations il a été découvert des conversations entre corneille nanga et les proches de la famille kabila et ne soyez pas surpris qu'il y a les locaux qui sont les locaux qui sont qui sont les locaux parce qu'il savait déjà que kabila nanga nga basali et lui aussi est nourri par la famille kabila les mongos que vous voyez là il est nourri par la famille kabila ainsi quand il a découvert l'interpellation première de janet kabila et aujourd'hui l'invitation lancée à olive lembe il est passé au niveau yama media nakacha église pour condamner la peine de mort ils sont en train d'être attraqués et que la nouvelle ne va pas tarder à être reconnue de tous quelles relations existent entre olive lembe et cardinal vous le savez tous et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à tout vous dire et les gens commencent à comprendre les gens commencent à s'érendre compte que j'ai l'invitation qui contient la moutou qui contient la mitem joseph kabila regardez aujourd'hui le sort qui est réservé au proche de joseph kabila la trahison y est ne soyez pas surpris vous avez suivi la lutte ce ne sont pas des congolais vous avez suivi vous avez vous avez opposition vous avez pour fragiliser l'opposition dites-moi un pays en toute franchise vous avez vous avez un pays vous avez un pays qui est un pays qui est un pays qui est qui est si tu nous te reproches absolument de rien on va t'arrêter pourquoi et pourquoi plusieurs personnes plusieurs hommes politiques crient au scandale lorsqu'on rétablit tous les congolais j'ai fait les sondages et je continue de les faire dites-moi mes chers compatriotes êtes-vous d'accord pour la peine de mort ou pas vous allez voir que les congolais sont d'accord pour la peine de mort sauf les politiciens lorsque vous regardez plusieurs politiciens voire même les touristes les voyages sont des les les ils ont installé des comptoirs d'achat minérés ici à 100 il y a des territoires il y a Routourou Masisi Nirangongo ils ont installé les les papi si il y a tout le bateau tout le bateau c'est ainsi que à part les politiciens à part les les morts tous les congolais sont d'accord pour que les traîtres puissent être exécutés tous les congolais sont d'accord que il faut trahir l'armée il faut trahir mbokanaye à zala exécuté sauf batouana ou yobazali batraître maintenant je continue avec ce que je vous disais naba ou yobazali et talibatraître ava siko yonde zo yinda nan lobi ava siko yonde yoko mwona bilo kwa somo bilo kwa somo nan lobi bilo kwa somo on a découvert makambu moko so so kwa otali na guvernement bazali na otang bazali bazali bazalaka sorti a guvernement ou yassika so ba se retrouver te bazong tous ces ministres ici la plupart des ministres ici à msid kiv la plupart des ministres ici à nord kiv bazala naba groupe parmi ils ont des bandes de jeunes qui les défendent qui sèment la terre et la mort à l'est de la république démocratique du kong le loki somme révèle les choses que nous avons toujours dénoncées il y a longtemps qui est qui somme un cadre fervent de l'INC j'espère que vous l'avez suivi retenez la liste qui vient de tomber on cite les générales qui gèrent la maison militaire du chef de l'état il sait très bien que ces gens ne sont pas loyales envers les forces armées de la république mais il les a placé dans niveau de opération on cite les colonels au yazali qui gérait les stratégies militaires le messieurs mes chers compatriotes avant ma pinga nabiso et kita avant aviation militaire nabiso et kita sur terrain diam mout mout pès saka les positions de l'ennemi parce qu'au travers y'a ma drone nabiso l'armée a la capacité aujourd'hui de contrôler les positions du rebelle dième 23 de savoir quelle direction ils le prennent et de savoir également basaline à colline ni précisément et ces informations là on les donne à l'aviation militaire pour que tangoussouko et zomata et tabas missiles avec précision mais c'est lui qui a trahi encore il a zop sa l'aviation militaire information erronée donc information à l'okuta par rapport à position IM23 et il a donné l'ordre que sukoye koki komata deux fois par semaine sukoye mataka une fois par semaine et soki mati et be takaka de bombe et de bombe ou an sa information stratégique ou sa bici koki ba tiki ba rebel dième 23 et soki pe jour ou an ba solon lina dion ou nombi a oye sa aviation militaire apes si bango ba position yab si yab pin an abiso bazali pour ba kende kobombak de kouna et maintenant ces informations que je vous donne allez au niveau de l'auditorial militaire y'a n'ont qui vous beaucoup monna que les causes de criminaux militaires sont en train de juger tous ces gens là et la peine de mort est prononcée lorsque la peine de mort est prononcée ils seront exécutés en plein air ils seront exécutés et tous les congolais veulent voir le premier exécuté le premier exécuté c'est d'abord le premier qui a bloqué les militaires n'a bu qui était en direction des saké qui était en direction des rouchoué des masisi pour aller stopper la progression du rebelle de M23 le premier qui a bloqué l'autre attendez l'ordre qui vient de Kinshasa qui lui aussi reçoit les ordres qui viennent de Joseph Kabila c'est ainsi que je vous ai dit interpellation il y a ma famille à Joseph Kabila ne vous en doutez pas c'est ainsi que le Rwandais commence à influencer j'ai aussi félicité le gouvernement congolais c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a qu'on célébrait la francophonie bientôt c'est le divorce entre la France et la RDC le gouvernement congolais c'est-à-dire qu'on célébrait francophonité pourquoi ? parce qu'un pays membre de la francophonie nous agresse et la France ne dit mot et la France ne condamne pas on a dit aujourd'hui célébration c'est-à-dire qu'il y a francophonie à Bougou au Congo et Zalité c'est ainsi que la RDC étant le premier pays francophone dans le monde le député français qui a assemblé dans le monde c'est-à-dire qu'il y a secrétaire générale de l'OIF organisation internationale de la francophonie qui a prononcé dans l'OIO Italien 23 dans la guerre et l'agression à Rwandaté et s'est-à-dire à Longwana donc les choses commencent à changer même sur le plan diplomatique parce que la RDC pèse dans l'OIO c'est aussi une manière de faire la pression d'exercer la pression c'est aussi une manière d'exercer la pression sur le plan diplomatique je vous ai parlé des deux colonels adjoints de Chico je vous ai parlé des chargés de l'artillerie lourde je vous ai parlé il y a des choses qui ont coordonné les opérations maintenant je vous parle il y a des choses qui ont et la personne qui a fait que Phare de se connaître à l'époque il y a deux mois et tout ceci a été révélé avec la présence de la défense nationale les officiers dans l'armée congolaise on ne savait plus qui faire confiance c'est ainsi qu'on a accéléré que ce soit à l'est de la république plusieurs capitaines lieutenants parce que la république démocratique du Congo a continué officiellement même si la Russie au niveau il y a agence d'état il a annoncé un projet militaire gouvernement et saline et les continué depuis 1999 et cet accord militaire continue jusqu'à aujourd'hui mais Poutine qui se sont parlé pour que cette coopération militaire puisse aboutir mais en attendant l'aboutissement dans lequel il y a l'Afrique décide et l'Afrique décide a passé au niveau de la formation de l'officier au niveau de l'est de la république de l'autre côté il faut qu'on a accéléré la formation des Congolais de 100% il faut qu'il y a remplacé très très tout il faut qu'il y a 4 il faut qu'il y a parce que les Congolais sont les mais les les ne soyez pas dans l'embarras ou soyez surpris parce que tout a été bien planifié les lots ils ont remplacé par des officiers congolais 100% qui ont la loyauté envers de la république démocratique du Congo 431 regardez mouto y'a qui ont travaillé en coniri avec le colonel makanika au niveau des cid en danger en donnant toutes les positions et armées au niveau des cid et aussi celui qui a fait tomber Kitianga celui qui a fait tomber Bouiza pourquoi parce que au niveau de Bouiza vous vous rappelerez et même au niveau de Kitianga vous vous rappelez vous vous rappelerez que ben Wazalendo m'a récupéré Kitianga mais ils ont été vendis par quelqu'un qui est officier père Azali entourage la gouverneur militaire Peter Sirimwan pour dire la vérité parce que la première liste est tombée officier complice IM23 et politiciens pour Bango peut-être lobby pour le combo et Bango ils entretiennent de jeunes garçons pour leur protection la protection est bien ce sont ces jeunes qui assis la sécurité à Babilô trahison partout même dans l'administration même génie militaire génie civil plutôt c'est pas génie militaire génie civil c'est un rwandais nevé de Laurent Kundabatua est-ce que vous le savez la peine de mort est-ce qu'on fragilise donc Fayoul aussi se reproche de quelque chose je ne me reproche absolument de rien je n'ai pas trahi la république je ne collabore pas avec le reben comment est-ce que je dois avoir peur il y a peine de mort oh les c'est congolais c'est là les traîtres les 20 millions de congolais ont crié et aujourd'hui les traîtres commencent à s'enfuir dans les jours qui viennent au monde a défection depuis que ces généraux sont aux arrêts depuis que ces colonels traîtres sont aux arrêts les choses prennent une autre lire les choses prennent une autre direction non ma ma kamwe change ma che baluki les commandos zibou ou ba outi formation ou ba bloca ki na yéropor ya goma zambie zambie nangai na zoye bisabino sake tout le montagne de sake bomona ki barrebel wana terrorist wana M23 bayaki bafandi na kolini ya sake il zoye seye prijer fwa batikala kiko batikala kuzo sakiti yambalo yo bazo siko le komando bien formé bangonde bazo chamoto na minito yo na nivoye bak kolini zali kosiri plombé sake mot peli dans ma sisi mot peli dans les rouchous pourquoi parce que batikala bazala ki nan nou coopération militaire wana bak kangi nan bango ba yé na bango au niveau de cours de tribunaux militaires au niveau yagoma maintenant on prend les officiers ou ou tu cause formation nab casque bleu ou soit nab cid africain et quand je parle de l'Afrique d'Isid vous savez que je parle indirectement de la rissi ba yé ba mati na saké ba mati dans les massissiers rouchous yaya le bilan on va revenir le soir restez branchés même c'est lui qui refusait que stock yaba missil et mataté bas chargé bas soukoy nab son ab missil et bel été lui aussi arrêté remplacé et l'homme te zop est là parce que soukoy est mati l'ikolo nace les wazalens de les wazachou bas à l'ikosal ratissage l'ikolo l'aviation militaire est en train de faire le travail le rebelle d'M23 ne savent plus à quel sens vous parce que l'aviation militaire les drones montrent la position nous attendons qu'il soit exécuté tué il est devant les cours des tribunaux militaires mais comme ils ont trahi collaboration avec le rebelle la peine qu'il leur est réservée selon la note circulaire il y a madame la ministre du travail c'est la peine de mort et de l'autre côté le remplacement dans 24 heures Fardecé a récupéré des localités dans moins de 24 heures on a récupéré des localités et maintenant mes chers compatriotes la guerre commence à faire rage les hiboux sont en train maintenant d'infliger la défaite de l'histoire d'Yem 23 les corps tombent les corps de Rwandais tombent comme des mouches ils sont en train de fuir comme des petits lapins ils sont en train de prendre la débandade comme des petits chiens la caisse sous les pattes et ces hiboux là sont les officiers traîtres et les lots nous sommes dans la joie nous sommes le peuple le plus aéri parce que la réalité est en train de se faire voir parce que les lots tous les traîtres on les frappe on les traque parce que on les traque parce que on les récupère les localités et faites attention au Rwanda parce que nous pouvons vous annexer si vous aimez contre le Congo on va vous annexer comme une province de la République démocratique du Congo et comme ça Kagame sera peut-être gouverneur je suis obligé de m'arrêter par là je vous avais dit Sangwa Congo rumeur de Kinshasa le temps est tellement bien fixé 50 minutes ça suffit pour moi il y a des détails et actualité politique en République démocratique du Congo continuez à liker et surtout à partager les liens pour te ba moussoussou ba landa actualité au isolé qu'en République démocratique du Congo on se retrouve à tout à l'heure